un ovni alors ça je vous en reparlerai beaucoup plus longuement mais je voulais absolument vous le signaler c'est patrick roger ça s'appelle le roi donaldo qui est les vacances du dessinateur alors il avait fait une chose un roman qui m'avait époustouflé qui avait fait un scandale absolument incroyable qui s'appelait l'autre simenon si vous l'avez pas lu précipitez-vous c'est chez grasset ça racontait l'histoire d'un simenon qu'on connaissait pas c'est à dire simenon est belge son frère a participé au fascisme belge et belge et simenon a été légèrement collaborateur sinon collaborateur profiteur c'est à dire que lui il s'est retrouvé en vendée il recevait des généraux allemands il allait dans des boîtes d'échangistes ou de putes où il y avait beaucoup de généraux allemands à paris enfin voyez ça fait énormément scandale parce que ça correspondait pas à l'image qu'on avait de simenon et là il nous fait un truc c'est un ovni je ne sais pas comment il fait pour un talent incroyable en fait vous retrouvez sur au bord du lac léman dans une ville qui s'appelle gland déjà posé et elle existe j'ai été voir il ya bien une ville suisse mais il ya que les suisses pour avoir un truc ça c'est pas grand c'est c'est gland et donc et là vous allez retrouver bah hergé ce fameux dessinateur qui lui aussi pendant que les allemands étaient là c'est bon c'est bon on va passer et puis aller léopold 3 alors léopold 3 c'est lui qui était le mari c'était un roi belge il est en exil un golfeur invétéré d'ailleurs il préfère le le golf à être roi dans l'absolu il dit je suis roi c'est pour payer mes parcours de golf il était légèrement enfin vous allez découvrir si vous allez que léopold 3 pendant les allemands c'était pas non plus terrible et puis il a été surtout le mari d'une reine belge qui n'a vécu que un an et demi et vous imaginez pas mais quand vous parlez à des belges c'est quand même c'est une sorte elle s'est tuée en voiture elle était adorée des belges c'est une sorte de lélie diana des années 30 c'est à dire que et en plus chose absolument atroce c'est que c'est le roi qui conduisait sa voiture voyez déjà et donc vous allez vous retrouver sur le bord du lac léman on tourne un film alors c'est incroyable parce qu'on sait pas s'ils sont dans quand ils sont dans le film pas dans le film ils se baladent ils vont parler alors je vous en parlerai parce que c'est complètement là enfin c'est c'est dingue c'est un c'est vraiment un ovni tout d'un coup voyez du lac sortir parce qu'ils pêchent ils adorent pêcher les deux ils pêchent bord du lac léman et vous allez voir donald dog qui sort du du lac léman pour leur vérifier s'ils ont bien payé leurs cotisations pour payer dans le lac léman et le pire là dedans c'est que vous y croyez c'est que voyez il y a il y a mini qui va débarquer aussi vous allez ils avaient plein de choses comme ça qui vont arriver bug art texavéry ça va vous parler de la vie c'est au niveau de la la de la formule et c'est la formule qui voilà c'est c'est ciselé c'est une merveille c'est de l'humour noir c'est du cynisme c'est alors c'est invendable c'est vraiment un écrivain c'est à mon avis j'espère qu'il fait un autre métier parce que c'est je sais pas comment en parler donc il va falloir que je vous peaufine ça longtemps si vous le voyez chez votre libraire et ben vous l'achetez tout de suite parce que vous allez passer un super bon moment et que pour moi c'est une balle assez sage j'ai jamais lu ça dans ma vie et j'ai j'ai pris un plaisir monstrueux en plus je vais vous dire j'ai lu ça au bord de la mer et normalement je va se baigner on va faire des choses et ben je ne l'ai pas lâché ça fait le roi donald dog et les vacances d'utilisateurs de patrick roger c'est ce que c'est pour mon avis c'est un des meilleurs écrivains français contemporain parce qu'il ne fait pas ce que on n'a pas l'impression que vous savez en littérature française maintenant on a l'impression que c'est des décalcomandes ils ont c'est la même chose on change un peu les mots et tout mais c'est toujours les mêmes alors lui vous allez être absolument surpris n'hésitez pas à partager à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo merci